C'est maintenant le moment de notre émission Vers d'autres cieux et nous sommes en compagnie de Pierre Péchoux. Bienvenue. Bonjour Oscar et chers auditeurs, bonjour. Donc Pierre Péchoux, je rappelle que vous êtes chroniqueur radio, télévision et vous êtes aussi pasteur. Vous nous accompagnez régulièrement dans une série de réflexions à partir de textes de la Bible. Aujourd'hui, de quoi est-ce que vous avez choisi de nous parler Pierre Péchoux ? Du don de Dieu et de la paix que Dieu nous donne. Et ces deux thèmes, à travers un verset biblique que j'aimerais maintenant vous lire, qui se trouve dans la Bible, dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Et je lirai le début du verset, qui est le verset 27. Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Donc en fait, on retrouve deux notions que vous avez évoquées juste au départ, le don et la paix. Ceux qui ont été le plus attentifs à la lecture, dans la deuxième partie, Jésus dit « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Il n'est pas en train de dire « Je ne vous la donne pas la paix comme le monde vous donnerait la paix. » Mais c'est la façon de donner qui est différente. Oui, déjà on peut peut-être revenir sur la question de paix. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit « Je vous donne ma paix ? » Voilà. On pourra effectivement discerner deux types de paix, dont parle même la Bible. Celle qui vient de Jésus et qui s'approprie, ma paix. Et puis, la paix du monde, qui serait peut-être plus celle que l'on connaît, peut-être simplement l'absence de guerre. Et on verra tout à l'heure, en fait, les deux peuvent se rejoindre, mais elles peuvent aussi être vraiment différentes l'une de l'autre. Alors on verra ça tout à l'heure, mais peut-être déjà juste dire maintenant qu'on pourrait très bien être dans un pays en guerre, sans paix, et être dans une paix intérieure. Et à l'inverse, être dans un pays en paix et être en guerre intérieurement. Ou en tout cas pas dans cette paix. Le contexte peut être intéressant du passage. J'ai l'habitude de considérer trois chapitres qui se suivent, les chapitres 14, 15 et 16 de l'Évangile de Jean, comme une forme de testament spirituel que Jésus adresse à ses disciples. Parce qu'il sait qu'il va bientôt mourir sur la croix, et que les disciples se retrouveront seuls avec un sentiment d'abandon. Et Jésus les prépare à ce temps-là, mais aussi au fait qu'après la croix et sa résurrection, et après avoir passé à nouveau un temps avec les disciples, Jésus les prépare déjà à son ascension, et vraiment à son absence prolongée. Ça c'est le contexte où Jésus leur dit, voilà, je ne serai plus là, mais je vous donne ma paix. Donc elle sera avec vous. Je donne de façon différente que le monde donne. Oui, ça veut dire quoi, de façon différente ? En fait, il n'y a rien de négatif dans ce que Dieu fait, dans ce que Jésus fait. Si Jésus nous donne la paix, c'est obligatoirement une paix totale. Et si Jésus donne, c'est obligatoirement un don total aussi. Donc ça veut dire un don gratuit, sans contrepartie ? Oui, je pense qu'on peut vraiment mettre ça en avant. On n'a pas à soupçonner un calcul de la part de Dieu, donnant, donnant, une forme de marchandage, où tu dirais, je t'ai donné ça, donc, non, c'est un don gratuit. Un don gratuit, ça veut dire, je n'attends rien en retour. C'est l'expression de mon amour, je ne peux pas faire autrement que te donner, parce que je t'aime, parce que je suis Dieu. Et ça, c'est la façon dont Dieu donne. Il n'y a pas non plus de peut-être. Si Jésus dit, je vous donne ma paix, nous l'avons. Voilà, que votre cœur ne se trouble pas. Le cœur, dans la Bible, c'est vraiment l'être intérieur, ce n'est pas les émotions seulement. C'est l'être intérieur, c'est tout ce qu'on pense, en plus des sentiments, des désirs, c'est la volonté, c'est le siège des décisions. C'est vraiment l'être intérieur, voilà, pour résumer. Ça, c'est le cœur. Et ce cœur peut être troublé, justement, par une absence de paix, dans le contexte dont on parlait tout à l'heure, c'est l'absence de Jésus. Mais nous sommes tous confrontés à des moments difficiles, on n'est pas dans cette paix intérieure, où notre être intérieur est troublé. Ce texte nous dit, voilà, moi je vous donne ma paix. Elle demande à être expérimentée, pour ça il faut connaître Jésus. C'est une invitation, bien sûr, à le rencontrer aussi à travers les évangiles, à travers la Bible. Ce texte s'applique encore à nous aujourd'hui ? À plus que jamais, je pense. Et qu'on peut désirer une paix, celle du monde dont je parlais tout au début, qui peut être simplement l'absence de guerre, mais qui est souvent un sacrifice aussi d'une certaine liberté. En fait, des termes comme l'amour, la joie, l'espérance, la paix, la liberté, tout ça ne sont pas contradictoires dans l'offre du don, dans le don de Dieu, de Jésus tout est lié. Voilà, c'est une invitation simple à s'approcher de Dieu, et à pouvoir vivre cette paix qui, comme je viens de le dire, est indissociable de l'amour et de la liberté. Que ce soit l'expérience pour chacun d'entre nous. ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous !